Dans la vidéo précédente, on a traité le sujet des résistances en série. On a vu que si elles étaient rangées les unes après les autres, le courant était constant dans tout ce circuit en série, et on pouvait notamment simplifier la résistance par une grosse résistance qui est la somme des résistances par lesquelles on les remplace. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire être en parallèle et comment on peut simplifier des résistances mises en parallèle. Donc, on va faire un petit dessin pour commencer, comme toujours. Donc, un générateur, comme ça, comme ça, et là, en fait, ça se sépare. Il y a un embranchement. J'ai une résistance ici, une résistance là, et voilà. Donc, voilà mon circuit. Ici, je dis que j'ai R1, et ici, je dis que j'ai R2. Donc, en fait, la principale différence par rapport à tout à l'heure, et donc la différence entre séries et parallèles, tu vois, c'est qu'ici, eh bien, en fait, il y a un embranchement. Ce n'est pas le même fil, en quelque sorte, qui parcourt ces deux résistances. Donc, pour ce qui est des résistances en série, on m'a vu qu'on s'en est sorti en me disant que le courant était constant dans tout le circuit. Et bien, pour trouver une astuce comme ça, pour le circuit en parallèle, eh bien, on va aussi repartir des électrons comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, on est ici. On a plein d'électrons qui sont là. Ils avancent parce qu'ils veulent aller à la charge plus, comme d'habitude. Et en fait, arrivé ici, eh bien, ces électrons, ils ont un choix. Et ce qui va déterminer ce choix, comme tu t'en doutes, j'imagine, eh bien, c'est les résistances. Si on imagine que c'est la même résistance des deux côtés, eh bien, l'électron va avoir autant envie d'aller d'un côté ou de l'autre. Alors que s'il y a une des résistances, si les résistances sont différentes, on ne va pas tout de suite rentrer dans le sujet, eh bien, cet électron va partir plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Donc, si tu veux, il va y avoir un taux d'électrons, enfin, un ratio d'électrons qui va partir d'un côté et le complémentaire de l'autre. Mais par contre, là où c'est plutôt logique, c'est qu'ici, à la sortie, eh bien, tous ces électrons se retrouvent ensemble. Donc, tu vois, ce qu'on pressent, c'est que finalement, l'intensité dans ce fil-là devrait être la même que dans celui-là, puisque tous les électrons se sont retrouvés. Par contre, ce qui se passe entre les deux, eh bien, ça, pour le moment, c'est un petit peu compliqué. Alors, en fait, on va peut-être écrire ça, déjà. Donc, le courant entrant est égal au courant sortant. Donc, si maintenant, je reviens au courant, donc, pour quand même rester par rapport aux conventions, donc, le courant, il est là. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce courant-là, si je l'appelle I entrant, eh bien, il est égal au courant I sortant ici. Donc, I entrant égal à I sortant, d'après ce qu'on vient de dire. Donc, voilà. Alors, maintenant, on va revenir un petit peu aux tensions, parce qu'on va voir que, du coup, là, c'est pas légal. On ne va pas dire qu'il y a le même courant qui circule partout, vu que je viens de dire, justement, que dans ces branches, le courant est forcément différent. Donc, on va parler de tension. Donc, ce qu'on avait dit la dernière fois, c'était que, sur un même fil, eh bien, la tension était la même. Et finalement, je vois qu'ici, eh bien, mon fil qui sort d'abord ne plus, eh bien, il s'étend jusqu'à l'entrée de chacun des composants. Donc, en fait, si je repasse ce fil en bleu, je peux dire que, sur tout le trajet bleu, ici, eh bien, le potentiel est le même. Je vais avoir exactement le même potentiel. Et si je fais de l'autre côté un fil rouge, par exemple, eh bien, du côté rouge, tout le potentiel est le même. Et donc, ça, ça va me donner quelque chose de vachement bien. C'est que, si je connais le potentiel imposé, la différence de potentiel imposée par mon générateur, eh bien, je sais exactement la différence de potentiel aux bornes de chacune de mes résistances. Et surtout, ce que ça me dit, c'est que la résistance... Pardon, la différence de potentiel est la même pour ces deux résistances, parce qu'elles sont en parallèle. Donc, si j'appelle U, ma tension, U, cette tension-là, eh bien, j'ai également U ici, et j'ai également U là. Donc, en parallèle, eh bien, ce sont les tensions qui sont constantes. Donc, maintenant, à partir de ça, eh bien, on va essayer de s'en sortir. Donc, on a dit que les tensions étaient les mêmes aux bornes de chacun de ces trois composants, donc que ça soit aux bornes du générateur, aux bornes de la résistance 1 et aux bornes de la résistance 2. Et maintenant, on va essayer de voir, finalement, comment on peut relier les résistances entre elles pour, comme tout à l'heure, finalement, faire un circuit équivalent comme celui-ci. ou R, là, je l'appelle R total. Donc, on y va. Alors, ce qu'on va faire, déjà, c'est qu'on va écrire ce qu'on a dit, enfin, on va mettre des nombres, déjà, parce que je me rends compte que je n'en ai pas mis assez. Donc, je vais dire qu'ici, j'ai I1 qui parcourt la résistance 1. Et je vais dire qu'ici, j'ai I2. Donc, déjà, je vois qu'ici, je peux écrire deux lois d'Ohm. Donc, j'écris les deux lois d'Ohm. Ça me dit que U, eh bien, il est égal à R1, I1 et il est égal aussi à R2, I2. Donc, tout ça, c'est égal. Et maintenant, si je considère mon dessin ici, j'ai U aussi. Et je peux donc écrire aussi, si je dis I, la loi d'Ohm ici me dit que U est égal à RT fois I. Donc, en fait, maintenant, je vais exprimer les courants. Donc, ce que j'ai dit, c'est que le courant entrant ici, il est égal au courant sortant et il est aussi égal à I1 plus I2. Donc, I, I... On va l'appeler I tout court, c'est plus simple. I est égal à I1 plus I2. Donc, ça, c'est aussi appelé la loi des nœuds, d'ailleurs. Ça me fait penser, cette loi, qui te dit que les courants sortant d'une branche sont égales aux courants entrant dans une branche. Eh bien, je vois qu'avec les trois lois d'Ohm que j'écris ici, je peux simplifier tout ça, puisque I, je peux dire que c'est U sur RT. Donc, ça me fait U sur RT, qui est égal à I1, qui est égal à U sur R1, plus I2, qui est égal... Hop, c'est un petit peu loin, mais j'espère que tu comprends. I2, il va être égal à U sur R2. U sur R2. Donc là, je vois que, comme j'ai dit justement que U était constant et que c'était le même, ce qui m'a servi à démontrer ça, eh bien, en fait, je peux simplifier tous les U de cette expression. Et ça me donne donc que 1 sur RT, eh bien, c'est égal à 1 sur R1, sur RT, pardon, plus 1 sur R2. Et là, voilà ma relation que je cherchais. Oula ! Et donc, cette relation me dit que je peux effectivement trouver une résistance équivalente pour ce problème et qu'à ce moment-là, eh bien, la résistance équivalente, vaudra l'inverse, la somme de l'inverse des résistances. Enfin, c'est un peu compliqué. Ça veut dire que l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances que je remplace. Enfin, c'est exactement ce que dit cette formule. Donc, tu vois que là encore, on va pouvoir simplifier tous nos calculs. Si je te demande, par exemple, si je te donne U et que tu connais les valeurs de R1 et R2, que je te demande de me donner I, eh bien, tu ne vas pas... Enfin, la seule façon de résoudre ce problème, c'est d'utiliser cette relation ici et de calculer U, I par la loi d'Ohm. Donc, tu vois que là, on a montré qu'en parallèle, eh bien, c'est la tension aux bornes de chacun des composants qui est égale et que ça me donne tout ça que pour remplacer un composant, eh bien, 1 sur la valeur équivalente de la résistance est égale à la somme de l'inverse des résistances. Donc, maintenant, on va faire un petit exemple. Alors, on va faire un petit peu de place, comme ça. Tu verras qu'en fait, maintenant, eh bien, ce n'est plus que des maths ce qu'on doit faire. Alors, on va prendre un petit schéma et alors, pour changer, on va le faire de manière vraiment non conventionnelle. On va le faire un peu bizarrement. Donc, je dis que j'ai un générateur ici, plus ou moins, qui vaut, par exemple, 16 volts. Et en fait, au lieu de dessiner mes fils bien droits, bien carrés, eh bien, je dessine des fils comme ça. Alors là, j'ai un embranchement. Donc, j'ai un fil comme ça et une résistance ici. Et un fil comme ça, une résistance là. Hop. Et voilà. Donc, tu vois, au final, c'est juste pour te dire que, peu importe la longueur du fil, vu que c'est un conducteur parfait, on s'en fiche. Donc, on dessine des lignes droites parce que c'est plus simple. Mais rien ne t'empêche. Enfin, si, je pense que si tu dessines ça, ton professeur risque de trouver ça bizarre. Mais c'est juste pour te dire que, bon, soit, ça veut dire la même chose. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'ici, j'ai par exemple 20 Ohm. Et ici, j'ai par exemple 5 Ohm. Donc, voilà. Alors, je vais aussi mettre l'intensité, l'intensité ici, I. Alors déjà, ce que je peux faire, eh bien, c'est calculer la résistance équivalente. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des choses, des premières choses à faire. Donc, j'ai dit que ma résistance équivalente, donc, finalement, si je dessine, je dessine ici, tiens, mon schéma équivalent, 16 volts, plus, moins, tu vois, lui, je le dessine de manière toute simple, et c'est avec RT, R total. Et en fait, 1 sur RT, eh bien, c'est égal à 1 sur 20, plus 1 sur 5, d'après ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, tout ça, 1 cinquième, ça me fait 4 vingtièmes, donc ça me fait 5 vingtièmes, donc, en fait, ça me fait 1 quart. Donc, finalement, tout ça me dit que RT, il est égal à 4 Ohm. Donc, ici, c'est 4 Ohm. Donc, j'ai montré que ce schéma ici, enfin, que ces deux résistances en parallèle sont équivalentes à une seule résistante qui vaut, elle, 4 Ohm. Donc, maintenant, je vais essayer de calculer déjà I, l'intensité. Donc, pour ça, j'écris la loi d'Ohm, j'écris que si j'appelle ici U, eh bien, U est égal à RT fois I. Donc, I est égal à U sur RT, qui est égal à 16 sur 4, qui est égal donc à 4 ampères. Donc, ça, jusque-là, c'était un peu facile, et maintenant, on va se poser une question un petit peu différente. On va dire, OK, ici, j'ai I1, et on va prendre du vert, ici, j'ai I2. Et on va calculer I1 et I2. Alors, tout d'abord, I1, pour faire ça, j'écris aussi la loi d'Ohm. Et je sais qu'entre ce point-là et ce point-là, eh bien, j'ai la même différence de potentiel qu'entre ce point-là et ce point-là, et également, on verra tout à l'heure, entre ce point-là et ce point-là. C'est ce que je t'avais dit tout à l'heure avec les histoires de fils de couleur. Donc, je dis que la loi d'Ohm, pour ce composant, me dit que U, donc c'est toujours la même tension, est égale à 20 fois I1. Et du coup, je vois que comme ça, eh bien, je peux calculer I1. Je dis que I1, eh bien, c'est égal à 16U divisé par 20. C'est donc égal à 4 cinquièmes. 4 cinquièmes d'ampères. Et si je réitère le même raisonnement de l'autre côté, eh bien, je peux écrire directement que I2, c'est la tension sur la résistance de, donc c'est 16 sur 5 ampères. Donc là, j'ai bien réussi à calculer toutes les intensités qui sont en jeu. Et maintenant, je vais montrer que finalement, ce que j'avais dit était vrai, que la loi des nœuds ici est vraie, c'est-à-dire que I, eh bien, I c'était bien égal à I1 plus I2. Eh bien, pour ça, ce que je fais, c'est que je calcule et je dis I1 plus I2, eh bien, c'est égal à 16, euh, oui, non, c'est égal à 4 cinquièmes plus 16 cinquièmes, ce qui me fait 4 plus 16, 20 cinquièmes, ce qui me fait, eh bien, ce qui me fait 4. Donc, je vois que comme ça, eh bien, je retrouve la même valeur que j'ai calculée en passant par la résistance équivalente. et donc, j'ai bien remontré que la loi des nœuds était vraie et que l'expression que j'ai trouvée tout à l'heure, eh bien, me donne bien le bon résultat. Donc, j'espère que maintenant que tu as bien compris les résistances en parallèle, les résistances en série avec la dernière vidéo et je te dis à bientôt pour la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501